Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo, mais je vais revenir et je vais poster à nouveau une vidéo. Là, cette vidéo, je vais répondre à vos questions. J'ai pris quelques questions que vous avez posées et là, je vais essayer de répondre. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le poser en commentaire et par la suite, je vais l'annoter et répondre à votre question. La première question que j'ai reçue, et j'ai reçue beaucoup, c'est le VSR. Le VSR, c'est la vérification de services réguliers. Normalement, vous pouvez avoir même la définition comme quoi le VSR a pour but de constater que le matériel et les progestielles fournis sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation pour remplir les fonctions visées dans l'article 45.2.2. Pour information, lorsque, par exemple, on sous-traite la tâche à des développeurs, à une société qui va faire le dev et le test et tout ça, par la suite, nous, en tant que client final, on doit s'assurer que le produit final, on peut l'envoyer en production. Avant de l'envoyer en production, on doit faire une phase de VSR. Du coup, moi, en tant que client final, je vais vérifier ce produit avec l'équipe de testeurs. Et si, par exemple, je suis l'équipe, la société de sous-traitance, je vais être, par exemple, soit le chef de projet, les testeurs aussi, et on va présenter, on va effectuer les tests avec le client final, d'accord ? C'est les deux entités, le client final et la société qui a développé et testé le produit pour s'assurer que tout ce qu'on a effectué est capable d'être envoyé en production. Ça peut que vous allez entendre les tests d'acceptance, VSR, recettes. C'est la même chose. C'est la dernière phase avant la mise en production. On fait les tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage. Bien sûr, s'il y a un problème, dans ce cas, ça peut qu'on va prendre la décision d'un mangueu, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer cette release au niveau de la production le temps qu'on corrige ce qu'on a constaté. Si tout est OK ou qu'il y a quelques réserves, on peut noter les réserves au niveau de PV de la recette et par la suite, bien sûr, on peut envoyer en production et on va communiquer les réserves à modifier à l'équipe de dev et par la suite, ils vont être testés par les testeurs. Voilà. Pour résumer, c'est tout simplement la dernière phase avant la mise en production. Il faut s'assurer que le produit est capable d'être consommé par le client final et c'est pour cela qu'on doit effectuer quelques tests et s'assurer que le produit a une bonne qualité. Aussi, parmi les questions que j'ai eues, je suis débutant, je n'ai jamais fait ce genre de choses, mais je ne suis du tout maladroite avec PC et donc ma question, puis j'ai entamé une formation de testeur. « Si oui, comment commencer avec toi ? Je veux que tu aies le meilleur rapport qualité-prix. » Là, pour cette question, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez maîtriser ? Est-ce que vraiment vous voulez le domaine du test ? Vous voulez être le domaine du test fonctionnel ? Dans ce cas, je peux vous orienter vers une formation, un bootcamp complet. Vous aurez une idée sur le test. Si vous voulez avoir la certification STQB, c'est tout simplement, vous serez certifié en test, mais vraiment la certification, c'est très théorique. La certification, c'est très théorique. Il faut la combler avec la pratique et c'est pour cela que je vous recommande d'effectuer la formation de bootcamp. Comme ça, vous aurez la pratique, les notions et bien sûr, par la suite, vous pouvez avoir la certification. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont certifiées, ils n'en veulent que les fondamentaux. Bien sûr, la certification STQB, c'est une base, mais lorsque vous avez commencé à lire le syllabus, en aucun cas, ils vont parler de logiciels, les outils que vous allez utiliser. Mais plutôt, juste les bases, les fondamentaux, à savoir, du coup, c'est très théorique, il faut avoir le côté pratique pour que vous puissiez travailler dans le domaine du test. Du coup, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez vraiment être un testeur ? Est-ce que vous voulez faire l'automatisation dans ce qu'il faut faire une formation au niveau de l'automatisation du test ? Est-ce que vous voulez faire la formation pour les tests de performance, les tests de performance avec Gimiter ? Ça dépend de vous. Il faut vraiment vérifier ce que vous voulez avoir. Est-ce que, par exemple, juste vous dites, « Moi, je n'ai pas l'appétence de trop technique, je ne veux pas faire de l'automatisation, je ne peux pas faire de tout ce qui est trop technique, je veux juste des tests fonctionnels. » Dans ce cas, vraiment la moindre des choses pour avoir plus de chances de travailler, ça veut avoir la certification STQB et d'avoir quelques outils de tests. Par exemple, Squash, TestLink, Jira, X-Ray, et voilà. Voilà en général ce que vous pouvez faire. Là, par la suite, « Salam alaykoum, personnellement, j'aimerais une vidéo exemple type de journée d'un testeur logiciel ou une semaine type en freelance en vlog ou bien une vidéo en filmant d'écran et montrer une mission de A à Z de testeur logiciel. » Moi, je ne fais pas des vlogs et déjà, cette partie, c'est vraiment interdit. On ne peut pas faire des captures d'écran du contenu du client. Surtout si on travaille sur des… C'est donc sûrement dans tous les missions. C'est interdit de faire des captures, de partager sur lesquelles vous travaillez. Et surtout, par exemple, on travaille sur des sujets qui sont sensibles. Par exemple, lorsqu'on travaille avec le bancaire, c'est vraiment des évolutions, des solutions qui touchent le corps de tous les comptes bancaires. Par exemple, lorsqu'on travaille avec la fonction publique, c'est vraiment des évolutions qui touchent l'état. Par exemple, moi, je travaille en France, ça touche l'état français. C'est pour cela, vraiment, c'est interdit pour nous qu'on fasse des captures d'écran et qu'on vous montre qu'est-ce qu'on travaille chez le client final. Ça, c'est vraiment, c'est le secret de métier. Mais en général, si vous voulez avoir une idée de ce qu'on fait, vraiment, je fais une formation, le bootcamp, je vous montre, par exemple, votre journée. Si vous allez faire de la conception, voilà ce que vous allez faire. Voilà un exemple de spécifications fonctionnelles. Si vous voulez faire, par exemple, la création des users, comment vous pouvez faire. Mais vraiment, pour avoir des captures d'écran de ce qu'on fait, chez le client final, ça, c'est vraiment interdit. Et vraiment, lorsque vous travaillez, n'essayez pas de filmer ça parce que ça se peut que vous allez partager la vidéo juste parce que vous voulez montrer une journée comme quand vous êtes en travail. Mais par la suite, ça peut être contre vous avec votre adresse mail, le partage des informations. Je pense que tout le monde signe la charte de confidentialité des données. Et c'est sûrement, ne faites pas ça. Ne faites pas les captures d'écran. Si vous voulez juste, par exemple, une idée de ce qu'on fait au quotidien, ça dépend d'un poste à un autre. Par exemple, les personnes qui font de l'automatisation de test, ils vont vous dire, voilà, on a des scripts de test. On va soit créer des fiches de test, soit qu'on va maintenir des fiches de test. On va voir le besoin, la faisabilité. Est-ce que déjà, ce script est faisable à le faire ou pas ? Par la suite, on va entamer la partie de développement. Si un testeur qui fait, par exemple, les tests fonctionnels, il va vous dire, s'il est en train de faire la conception, il va vous dire, j'ai effectué la lecture des spécifications fonctionnelles. Et par la suite, j'ai commencé à créer des cas de test. Et il y aura une phase où je vais revoir les cas que j'ai créés pour ajuster, rajouter des phases, vérifier si je n'ai pas fait des fautes, des détails qui manquent. Donc, voilà, par la suite, pour les personnes qui vont faire que l'exécution de test, je ne sous-estime pas ça, mais c'est juste une phase où il ne va pas trop vérifier au niveau des specs, mais plutôt la phase 2 d'exécution. Si la phase de conception de test a été bien faite, la personne, il va juste suivre les étapes. Voilà, cliquez ici d'aller sur ce chemin, vérifiez ça, et par la suite, il va noter les preuves de test. Lorsqu'on parle de preuves de test, c'est tout simplement, lorsque vous accédez, par exemple, vous effectuez le test, sûrement, il faut garder une trace. Comment vous avez effectué le test ? Soit une capture d'écran, soit la vidéo, soit par exemple les logs, par exemple les pièces jointes avec les logs de votre test. Et par la suite, vous allez le mettre en pièce jointe de votre ALM. Votre ALM, ça peut être HPAL, ça peut être squash, ça peut être test link, selon l'outil. C'est pour cela que je vous dis, essayez de maîtriser un outil au niveau de la conception, un outil par exemple au niveau de la remontée des anomalies, et par la suite, ça va être pareil. Quels que soient les outils, c'est juste l'interface graphique, mais le principe est déjà clair pour vous. Voilà, mais comme je l'ai dit, moi je ne fais pas des vlogs, et même si au cas où je fais des vlogs, je ne vais pas prendre le risque de partager le contenu confidentiel de mes clients. Bonjour Asma, j'étais dans une campagne, Banque Nationale du Canada à Montréal, et là j'ai suivi des cours sur l'automatisation de tests avec Selenium. Je te rassure que je t'ai donné de très bonnes notes avec des meilleurs commentaires, car je n'avais jamais suivi un cours avec une telle qualité de compréhension. Je suis excellente, je ne manque même pas de manque de qualificatif. Merci pour tout. Merci, lorsque je vois ces avis, ça me donne envie de retourner vers YouTube, de créer des contenus. Merci beaucoup d'avoir apprécié ce que je fais. Vraiment ce partage, ça me prend du temps, le temps de chercher des exemples, de créer moi-même des exemples. Je dis juste par exemple, le jour où je voulais faire une vidéo sur la stratégie, pour créer une stratégie de test et de la présenter, ça m'a pris plus qu'une semaine. Comme je l'ai dit, je ne peux pas présenter un contenu d'un client. Déjà, on a créé une stratégie et c'est pour cela que j'ai créé moi-même un sujet. J'ai réfléchi sur un sujet, par la suite j'ai commencé à le découper à une stratégie de test et je vais le présenter à vous. Et ça m'a pris énormément de temps. La personne qui est face à moi, il le voit en 10 minutes, 15 minutes. Pour lui, c'est facile, mais vraiment ça prend du temps. Le temps de créer le contenu, de taper tous les éléments, par exemple sur un document PowerPoint avec de quarantaine de pages, par la suite le présenter. Ça peut être facile lorsque vous regardez la vidéo, mais vraiment ça me prend du temps. Et c'est pour cela, vraiment, c'est un plaisir lorsque je vois vos commentaires. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre soutien. Et comme je l'ai dit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On reste soignable pour répondre à vos questions. Et en bas de la vidéo, vous allez avoir tous les liens vers notre site et les informations nécessaires par rapport au domaine du test. Et n'oubliez pas, si la vidéo est intéressante pour vous, de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Bonne journée et à une prochaine vidéo.